Ma baraque, ma barque d'au bord du bois, dans l'eau de râpre de la sève, baignant son invisible toit, ma baraque d'au bord du rêve, ma baraque lui au beau jour, comme un phare en la solitude, elle m'empare et m'attoure, contre les vaines servitudes. Les murs sont des blocs desséchés, encadrant l'étroite croisée, les carreaux à moitié cachés, par les fougères enlacées, les seuils et des graines étrangers, la porte s'empagne et n'éclenche, mais en d'autre là, le berger, conclature d'un bout de branche. Le sol rugueux, l'âtre noirci, que soutient un pavé difforme, où flambent, par les soirs transis, le genet, l'épine et la corme, pour couche, la peau d'un bélier, qu'auprès du fouilletier d'entraîne, dans un coin, fruste, mobilier, le banc et la huche de chêne, et pas un choc brutal de voix, leur temps le silence des mousses, et rien qu'un ruisseau fuyant sous bois, parmi l'ombre qu'elle clabousse. Le vol d'un jet, des cris dolents, des crapauds au fond d'une ornière, ou, brusque, un lièvre d'étalant, de quelques sons de coutumière. Ni formule, ni mon appris, et que débite à la grosse, les gens du monde guéris, ni dogme vain, ni guetté fausse. Loin d'eux, loin d'elles surtout, loin des dupes et des coquins, dans ma baraque qui l'est tout, de vivre seul avec mon chien.